Bonjour à tous, bienvenue dans les journaux de l'été avec Vendée Côté Vacances. Nous poursuivons notre tournée des bons plans pour des vacances sympas dans la région. Nous allons aujourd'hui au cœur du pays des trois provinces. Nous sommes à Bousset en bord de Sèvres, là où se rejoignent les départements de la Vendée, de la Loire Atlantique et du Maine-et-Loire. Dans un écrin de verdure, Claudie et Jacqui Greffier nous accueillent au Gîte et Nature, idéal pour des vacances à la campagne. C'est notre logo Gîte et Nature, donc tout est basé sur l'écologie, l'espace, le calme, la détente et en pleine nature. Avec un accueil agréable, des chambres spacieuses dans le gîte. Oui, parce que l'écologie rime avec confort quand on le veut, c'est-à-dire qu'on a choisi les matériaux naturels, mais en fait on a tout le confort qu'on peut estimer aujourd'hui nécessaire pour des vacances réussies. Alors des vacances ici à Bousset, il y a plein de choses à faire bien entendu sur le site. Alors oui, sur le site on a ici bien sûr piscine, terrain de boule, terrain de jeu, des randonnées magnifiques parce qu'on est sur le versant du sud du coteau de la Sèvres. Effectivement, il y a un dénivelé qui permet de faire des très belles balades. Et puis on a aussi autour des activités comme le Puy du Fou, Clisson, enfin plein de choses magnifiques à visiter, partout, tout autour. Et puis on n'est pas très loin du littoral non plus. Voilà, c'est cela, à deux pas du littoral et la vallée de la Sèvres aussi. Oui, bien sûr, la vallée de la Sèvres qui peut permettre éventuellement de faire des randonnées en canoë et kayak. Et à côté aussi, en bas de chez nous, du pédalo en famille. Et c'est sûr que se promener le long de la Sèvres, c'est très très agréable, à l'ombre du soleil. Et vraiment, c'est très typique de la région. La Sèvres est vraiment magnifique avec tous ses rochers. Vraiment, c'est vraiment un dépaysement total. Des gîtes confortables aussi, que vous avez voulu confortables, avec pièces de vie, chambres vastes ? Oui, oui, tout à fait. On a des chambres spacieuses, chacune avec leur salle d'eau, leur WC propre. Et puis également, donc, un séjour assez spacieux avec une cuisine qui est aménagée très confortablement, avec four à pyrolyse, plaques de cuisson, enfin bon. Tout l'essentiel, toujours d'un confort qui rime aussi avec écologie. Vous faites aussi les chambres d'hôtes ? Alors, les chambres d'hôtes, oui, bien sûr, qui permettent aux gens de passage de bénéficier de notre cadre et puis de notre calme, bien sûr. Quelque chose sur lequel vous avez mis l'accent sont des bâtiments vraiment très peu énergivores. C'est bien intégré aussi dans le site et pratiquement autonome au niveau de l'énergie. Oui, c'est vrai qu'on a privilégié lors des constructions, il y a déjà maintenant près de 7 ans, donc des matériaux très économes en énergie. On a essayé aussi de faire une isolation optimum, donc peu de consommation énergétique. Une orientation des bâtiments qui fait qu'on bénéficie au maximum des apports solaires, tout en évitant les surchauffes l'été, puisqu'on a des casquettes qui permettent de limiter la température. Donc, ce ne sont pas des bâtiments climatisés au sens propre d'une climatisation, mais par contre, on a vraiment des bâtiments frais l'été. Avec aussi une grande salle qui permet d'accueillir les séminaires. Oui, on a une grande salle qui nous permet d'accueillir des séminaires, voire des réunions de famille, des réunions d'amis, jusqu'à une cinquantaine de personnes, avec un couchage sur place qui permet aux gens de se retrouver pendant effectivement 2 jours, 3 jours, voire plus. Voire des clubs d'or en eur qui sont venus ici pour découvrir notre magnifique région et pratiquer leur sport favori. Avec une petite salle de jeu aussi, par moment, que vous aménagez. Alors, la salle de jeu, bien sûr, l'été, lorsque nous accueillons les familles en gîte. Donc, cette salle de jeu permet aux enfants, bien sûr, lorsqu'il pleut, de pouvoir jouer tous ensemble. Avec aussi des animaux. Oui, parce qu'entretenir un grand terrain comme celui-ci, environ 4 hectares, si on avait nos mains et nos outils, ce serait difficile. Il y a beaucoup de coteaux, donc on a effectivement deux ânes et une débroussailleuse professionnelle, notre Marion, qui est une vache à aélande, qui mange à la fois les orties, les ronces, et qui permet d'avoir des coteaux à peu près entretenus toute l'année. Donc, ce sont des animaux que les enfants apprécient particulièrement l'été, lorsqu'ils viennent ici, parce que ça les dépaysse de voir notre petite Marion et nos ânes, Oscar et Titane, qui sont très, très affectueux et recherchent l'affection. Avec nos amis Oscar et Titane, qui sont dans le champ ici, au JT Nature de Bousset. Jackie, Claudie, merci de nous avoir reçus. En tout cas, pour des séjours au calme, je pense que c'est vraiment ici qu'il faut venir, en nature, dans la nature. Oui, oui, nous sommes tout à fait prêts à vous accueillir et vous faire bénéficier de notre cadre et notre site. Voilà, un site que vous connaissez un petit peu mieux. Jackie, on peut rappeler, ici, c'est vraiment le pays des trois provinces. Bousset, on prend la jointure Méné-Loire-Loire-Atlantique-Vendée. Effectivement, on est juste à la jonction des trois départements Méné-Loire-Loire-Atlantique-Vendée. On est à une demi-heure au sud de Nantes, en direction des côtes de Vendée, côtes vendéennes. Donc, entre la ville de Nantes et les plages de Vendée, il y a J.T. Nature pour vous accueillir dans un endroit de calme et de détente, sans foule, vraiment tranquille. Voilà, J.T. Nature à Bousset. Confidence pour confidence, les studios de Télétroix-Province ne sont pas très loin. Voilà, merci en tout cas de nous avoir reçus aujourd'hui, toujours avec nos amis de Vendée Côté Vacances. Et demain, nous irons sur la côte à Brétignoles-sur-Mer, à la découverte du camping Les Cyprès. Nous sommes mercredi, demain sort un nouveau numéro de l'hebdo de Sèvres-Hémen. Tout de suite, les unes de l'hebdomadaire du Vignoble et du Nord-Vendée apparaître ce jeudi. À la rédaction de l'hebdo de Sèvres-Hémen, avec Hervé, notre rédacteur en chef bien-aimé. Bonjour Hervé. Bonjour Philippe. Alors, le combat de sa vie, c'est le titre du dossier de cette semaine dans l'hebdo. Oui, on revient sur une affaire qui a touché un aïonné, un habitant de la Fossière, dont la femme a été victime d'un accident médical. Pourquoi cette une ? Puisque derrière, cette histoire très difficile, humainement parlant, on zoome sur les accidents médicaux, ce qu'il représente. Sachant que, concernant cette personne et cette affaire, il y a eu 8 ans de procédure qui vient de se terminer. La personne a reçu une indemnisation de 500 000 euros. Autre titre, après les frelons asiatiques de la semaine dernière, on reste dans les petites bébêtes avec les écrevisses qui envahissent nos marais, à Goulaine en particulier. Oui, l'hebdo est très attentionné à l'écosystème et à nos amis les bêtes, effectivement. Effectivement, on revient sur les écrevisses. Donc là, il s'agit des écrevisses de Louisiane, alors connues puisqu'elles ont envahi le lac de Grandlieu. Elles étaient déjà présentes sur le Marigouaine depuis 3-4 ans, en tout cas, on les avait observées. Mais là, il y a une vraie prolifération, une vraie invasion. Donc, ça pose de gros problèmes au niveau de l'écosystème. Donc, un coup de projecteur sur ce dossier-là. Un personnage à Saint-Fiacre, Jules Dabin, il fabrique des barriques cet année dernier. C'est même le dernier, d'ailleurs. Oui, c'est même le dernier. Je vous invite à lire ce beau portrait, effectivement, de Jules Dabin, un dernier tonnelier de vignoble. Et puis, on revient à nos petites bébêtes. Cette fois-ci, nous sommes avec Major à la Boissière du Doré. Major, c'est le... Laurent Goutan. Laurent Goutan. La mascotte du zoo, Philippe. Laurent Fortin, Laurent Goutan. Laurent Goutan. Donc, pourquoi ? Puisqu'il vient de fêter ses 50 ans. Et oui, Major, 50 ans, est toujours viril, puisque c'est l'un des encore beaux reproducteurs du zoo. Donc, un portrait à découvrir, un portrait d'oroutan cette semaine à découvrir dans l'hebdo de Séveramène. Voilà. Et nous, nous n'étions pas à l'anniversaire de Major qui a été fêté hier. Mais nous allons aller voir Major dans la semaine. Et nous vous le ferons rencontrer sur TV3P la semaine prochaine. Merci, Hervé. Merci, Philippe. Bonnes vacances, parce que je crois que vous partez. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec ce beau soleil. Voilà. Bien, on a quand de la chance. Et justement, on va prendre des nouvelles du temps qu'il va faire pour vos vacances. Le château de Chasseloir, domaine Chérocarré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Dans l'enceinte du château de Clisson, pour cette météo du pays des Trois-Provinces, tiens, le château qui propose une animation intéressante demain jeudi à 16h à table. Toute la cuisine du Moyen-Âge est à découvrir ici. Et vous vous inscrivez ici à l'entrée de ce magnifique château de Clisson, sous le soleil en ce moment. Sous le soleil exactement, comme dit la chanson, avec un petit peu plus de nuages demain, mais dans l'ensemble une nette impression de beau temps sur la région. Et ça va continuer, nous dit la météo nationale, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les températures sont de saison cette fois-ci, avec des maximales autour de 27 degrés. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloir. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, uniques dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloir, à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chéreau-Carré, château de Chasseloir, à Saint-Fiacre-sur-Maine.